Devant c'est bon, à l'arrière. Voilà l'une des plus grosses caméras. La grue a manipulé avec précaution. Attention les pieds. Pour préparer le studio du débat, 200 techniciens travaillent déjà depuis 6 jours. 23 caméras, un plateau circulaire. C'est dans ce cadre que s'affronteront les deux candidats à l'élection présidentielle demain. Deux bureaux à 2,50 m de distance, l'un en face de l'autre. C'est ici que sera installé Emmanuel Macron, vous le voyez, et là que sera assise Marine Le Pen. Leur placement vient tout juste d'être tiré au sort, tout comme leur ordre de passage. Premier mot d'introduction Marine Le Pen et premier mot de conclusion Emmanuel Macron. Chacun pourra suivre sur un écran l'évolution de son temps de parole. Le décompte surveillé par les journalistes. Léa Salamé et Gilles Boulot étaient en repérage ce matin. On va arranger notre chambre. Ils seront installés sur le côté des candidats. Ça se prépare en bras de chemise avec Léa Salamé, avec pas mal de café, des bouteilles d'eau. La difficulté, ce sera de faire tenir dans ce laps de temps, deux heures, deux heures un quart, deux heures et demie, tout le champ de ce qui concerne un futur chef de l'État. C'est-à-dire, il y aura bien sûr de la sécurité, de l'éducation, de l'environnement. À quelques mètres, en cas régie, s'installe le réalisateur. Ici, le poste de l'ingénieur du son. Et ici, j'aurai la direction artistique, ma script, mon truquiste et ma place avec les 23 caméras. J'ai envie de capter un regard, un langage corporel, un rictus, un sourire. Voilà, c'est plus ça que je cherche. Le tout sous l'œil des candidats, qui enverront leurs représentants en régie. Les équipes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont attendues dès cet après-midi pour les premiers repérages. Sous-titrage ST' 501